Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Quotidienne sur LCN. Je pense qu'on est tous joyeux en cette fin de semaine. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à vous, monsieur et madame. On va vous présenter tout de suite. Oui, on est très très heureux parce que, évidemment, c'est courant, ça arrive chaque semaine en fait, la fin de la semaine. Mais là, c'est une semaine un petit peu spéciale. On le sait tous, c'est samedi, dimanche, lundi. Donc, on est tout à fait détendu. Pour vous, vous allez voir, il y a beaucoup de sujets détentes et on a mis beaucoup de plaisir à les faire comme d'habitude. Stéphanie, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Alors, ce soir, nous parlerons théâtre, remariage, soirée spéciale aussi à l'opéra qui mêle rugby, gastronomie et musique classique. Nous parlerons également du festival Chandelle et nous aurons également à la fin de l'émission une surprise. Et peut-être bien une surprise pour vous, Sylvain. Oui, alors, ça va encore recommencer. Hier, j'ai ouvert une bouteille de précieux breuvage. Je ne dis pas le nom parce qu'à consommer avec modération. J'étais persuadé qu'il me l'avait secoué pour que ça explose. Non, j'y ai échappé hier, mais j'ai l'impression que je ne vais pas y échapper aujourd'hui. C'est ce que vous voulez dire, Stéphanie ? Ah, vous verrez, je ne vous en dévoile pas plus. Alors, écoutez, on se lance tout de suite dans la continuité de cette émission avec la première rubrique. Et c'est à vous, Stéphanie, les commandes de La Quotidienne. Oui, alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Makoko sur le plateau de La Quotidienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Elisabeth, j'aimerais présenter qui vous êtes aux téléspectateurs de la chaîne Normande. Donc, vous êtes une comédienne reconnue au théâtre, au cinéma. Je suis sûre que certains vous ont déjà vu jouer dans une série télévisée sur Canal+, qui est en grenage. Vous dirigez également depuis plusieurs années le Théâtre des Deux Rives à Rouen. Vous êtes également metteur en scène. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour parler de votre nouvelle création, Opening Night. Alors, j'aimerais déjà savoir de quoi parle cette pièce, Opening Night, Elisabeth. En fait, donc, Opening Night, parce qu'il s'agit de plusieurs premières, le titre signifie soir de première, est un spectacle sur le théâtre, sur l'envers du décor. Il met en scène trois personnages féminins, une actrice qui a donc décidé de provoquer un spectacle dont elle ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants, si c'est qu'il doit parler du théâtre et des affres que peut ressentir une comédienne avant d'entrer sur scène, et puis qui parle aussi de sa carrière. Et puis, un deuxième personnage qui est une jeune femme, dont on peut supposer qu'elle est actrice, dont on peut supposer qu'elle a été l'actrice jeune, ou qu'elle peut être le double de l'actrice, ou son miroir, ou sa rivale, puisqu'il y a au milieu du spectacle une question de rivalité musicale et amoureuse. Et ensuite, une petite fille, qui pourrait être cette femme jeune, et dont on peut supposer que l'enfance vient demander, dans ce moment un peu de maelstrom, puisqu'on est le jour de la première, deux heures avant d'entrer en scène, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie ? Est-ce qu'elle a réussi ? Est-ce qu'elle a été à la hauteur de ses idéaux étant petite fille, de ses rêves de jeune actrice ? Voilà, c'est la thématique principale du spectacle. Voilà, donc c'est une comédienne, un petit peu au soir de sa vie, qui réfléchit sur ce qu'elle a vécu, avec ses interrogations sur son futur, peut-être. Et ce personnage, c'est vous qui l'interprétez ? C'est moi, mais ce n'est pas un personnage au soir de sa vie. Je pense avoir encore un petit peu de temps. Donc, vous êtes... Disons qu'il était un moment charnière. Oui, voilà, un moment charnière. Vous êtes Myrtle Gordon. Oh non, je suis l'actrice, en fait, qui reprend un petit peu un ensemble de choses. Il y a une deuxième pièce qui est en filigrane et qui est très importante. C'est la pièce de Tchékov, La Mouette, puisque cette actrice se prépare à rejouer Arkadina, qu'elle a déjà jouée, alors qu'elle n'a jamais joué Nina, qu'elle voudrait jouer, qu'elle aurait aimé jouer. Et elle est face à cette jeune femme qui, elle, va jouer Nina. Et quand elle a joué Arkadina, la fille qui a joué Nina est partie avec le metteur en scène, qui était l'homme de sa vie. Donc, en filigrane, on a aussi cette rivalité amoureuse qui se retrouve à travers la rivalité que porte La Mouette, c'est-à-dire à la fois une rivalité de génération, une rivalité aussi de théâtralité, et puis une rivalité, évidemment, amoureuse. — Donc un texte quand même assez complexe. D'ailleurs, c'est une pièce qui s'inspire d'une pièce de théâtre de John Cromwell et de l'adaptation cinématographique de John Cassavetes, c'est ça ? Ça a été un travail de titan pour vous d'adapter cette pièce ? — Ça n'a pas été une adaptation. Puisqu'au départ, ça faisait partie de nos sources d'inspiration avec Dorothée Zumstein, à qui j'ai demandé d'écrire le texte. Et puis très, très vite, on s'en est éloigné. Et Dorothée a écrit un texte original qui partait de la situation, en fait, stéréotypée, en fait, d'une actrice dans sa loge deux heures avant la représentation. Mais cette actrice n'est ni Milton Gondlon ni l'actrice qui est dans la pièce de Cromwell. Elle est une actrice d'aujourd'hui qui arrive pour jouer cette pièce dont, en fait, elle est à l'initiative et qu'elle ne connaît pas. Donc on va comprendre petit à petit que la pièce qui se joue est la pièce que l'on prépare en même temps. Donc on a en permanence une mise en abîme entre ce qui est en train de se faire, ce qui va arriver, et puis ces personnages totalement fantomatiques par moments, mystérieux, qui donnent des scènes à la fois très poétiques et très, très cocasses. — Alors justement, comment vous avez rendu cette mise en scène ? Un peu entre un univers poétique, cocasse, un peu de confusion aussi entre la réalité et la fiction ? — Oui, parce qu'on pourrait supposer aussi que cette actrice, en fait, voit des choses qui n'existent pas. Mais bon, c'est aussi peut-être l'apanage des acteurs que de voir des choses qui n'existent pas encore et qui vont se révéler par le travail aussi dans le théâtre. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et puis c'est vrai que je travaille avec une équipe formidable. Donc Laurence Brulé à la scénographie, au costume, Michel Tartra au lumière, Christophe Séché au son et Laurent Mathieu à la vidéo. Et donc tout ça concourt à créer un monde dans une scénographie qui est très ouverte, qui pourrait être un envers de décor, puisque c'est ce qu'on a voulu représenter en quelque sorte. Et puis grâce, effectivement, à la force que peuvent avoir l'image, le son, la lumière, on est transporté dans des univers très, très différents grâce aux images, grâce aux extraits de films aussi. — Oui, parce que c'est un peu comme un hommage aussi aux actrices américaines, cette pièce. — Oui, tout à fait. Tout à fait. Puisque c'est vraiment... Il se trouve qu'avec Dorothy Zoublad, on a un petit peu la même culture cinématographique. On a été vraiment... On est venu au théâtre grâce au cinéma. Moi, étant enfant, j'allais énormément au cinéma. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Et en particulier les grands films hollywoodiens, les grands films français, qui étaient menés par des immenses acteurs et qui ont fait que, voilà, pour moi, le théâtre, au départ, c'était ça. C'était ces merveilleuses images du cinéma qui faisaient rêver les petites filles. — Alors cette pièce, vous la jouerez du 12 au 29 novembre au Théâtre des Deux-Rivarrois. Et téléspectateurs de la chaîne Normande, vous pouvez gagner des places pour cette pièce de théâtre en vous rendant sur notre site internet, lachaînenormande.fr, pour deux dates, les 12 et 21 novembre prochains. Donc allez sur notre site rubrique « Jeux ». Merci, Elisabeth Macoco. — Juste un petit mot pour dire qu'il y a deux actrices, trois actrices qui m'accompagnent, donc Lémentine Verdier et puis deux petites filles en alternance qui sont absolument adorables. — Merci à vous. — Voilà. — Merci à vous. Est-ce que vous voulez maintenant qu'on vous emmène vous promener en Seine-Maritime ? — Volonté. — C'est ce que nous faisons chaque soir dans la quotidienne sur LCN. Ça s'appelle « Un jour en Seine-Maritime ». Je rappelle d'ailleurs qu'on va aussi se promener, Stéphanie, régulièrement dans l'heure. Et vous êtes aux commandes, d'ailleurs, de ce magazine de l'heure que vous retrouvez régulièrement sur l'antenne de NCN. Mais pour l'instant, c'est « Un jour en Seine-Maritime ». C'est assez original. Ça s'appelle, aidez-moi, Stéphanie, les PQ Toys. — Toys. — Les PQ Toys. Alors évidemment, si on explique le terme, on va comprendre qu'on fait des objets, des réalisations avec des rouleaux de papier toilette. Regardez. — Le PQ Toys, c'est un petit personnage qui est fait à partir d'un rouleau de papier toilette. Et donc j'ai trouvé le nom à partir d'une mode qui existe, c'est la mode des Toys, un peu d'inspiration japonaise à la base. J'ai trouvé ça drôle de faire un peu le contre-pied de ça, à partir de matériaux de récup. Ça reste des pièces uniques à ce qui me concerne. — Mon travail, c'est principalement de la sculpture, enfin c'est du travail en volume. Après, ça peut être vraiment du volume qui se pose, comme des sculptures ou ça peut être aussi des tableaux, mais avec toujours du relief quand même, enfin très souvent. Donc mon principe de base, c'est de partir de matériaux vraiment de base, c'est-à-dire des rouleaux de papier toilette, des cotons-tiges, des boîtes de conserve et d'essayer d'en faire quelque chose qui se dégage, si possible, de l'émotion, enfin quelque chose. J'anime aussi pas mal d'ateliers pour enfants, à partir de matériaux comme ça, de récupération. J'essaie de mettre de l'humour dans ce que je fais, de ne pas trop se prendre au sérieux. Il y a un côté ludique, accessible. Moi, pour ma part, je suis pas mal influencé par des artistes comme Kiss Haring ou Basquiat, des choses vraiment très simples. Je travaille maintenant avec 6 galeries. Et puis à côté de ça, je fais des expos personnelles ou collectives dans différents endroits. J'espère que si les gens voient ce que je fais, ça leur donnera envie surtout de le faire eux-mêmes. Moi, j'aime bien voir des gens, que ce soit des enfants ou des adultes, qui après chez eux sortent tout leur bazar et font des petits personnages eux-mêmes. J'aime bien aussi que les gens s'approprient ça et aient envie de créer eux-mêmes. Vous voyez, c'est assez étonnant. Dans la quotidienne sur LCN, vous le savez, les sujets s'enchaînent à une vitesse importante, ce qui en une heure vous permet de découvrir, d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on passe à une chronique juridique. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Ringard, qui est notaire à David-les-Rouans depuis 6 ans. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler ce soir mariage, remariage. C'est vrai que maintenant, notre espérance de vie est de plus en plus longue. Il est courant, même très courant, de divorcer, de retrouver une âme sœur et de se remarier. Alors, quelles sont les précautions à prendre avant de se remarier ? Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser ? Je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau ce soir. C'est vrai qu'on va parler quelques instants, au moins, d'émotions et de sentiments qu'on a évoqués jusqu'à présent. Il est effectivement d'actualité aujourd'hui de parler du mariage, voire du remariage. C'était notamment le thème de nos rencontres notariales de cette année, qui était de se relancer dans la vie. Quand on parle de remariage, cela n'est pas forcément une évidence, puisque les gens peuvent avoir une anxiété aujourd'hui, une fois après une première union, quelquefois, quand elle se brise, on hésite, effectivement. Et puis, ce sont des procédures. Cela peut être des divorces, des papiers, des choses un petit peu compliquées. Or, le mariage, aujourd'hui, est une véritable protection qu'on peut offrir à la personne avec qui on est. Voilà. Donc, il existe plusieurs types d'unions. Aujourd'hui, l'union libre se développe de plus en plus. Malheureusement, et je suis là pour signaler à nouveau que l'union libre est une forme d'union dans laquelle il n'y a aucune règle et qui n'est pas du tout protectrice de l'intérêt de la personne avec laquelle on est. Il y a aussi le PAX. Est-ce que ça protège un petit peu plus ? Alors, le PAX, c'est une formule un petit peu intermédiaire qui permet d'aménager des règles et de protéger son partenaire, puisqu'on parle de partenaire dans le PAX. Le mariage étant la formule la meilleure pour avoir la meilleure protection, notamment dans les familles recomposées, puisqu'il y a des enfants, bien souvent. Maître, si vous me le permettez, je voudrais remettre un tout petit peu d'émotion dans ce monde de brut. Je ne parle pas d'ailleurs du monde juridique du notaire, en parlant de monde de brut. C'est l'austérité, peut-être ? Non, non. Simplement, quand vous dites effectivement qu'il faut prendre un certain nombre des précautions, eh bien, je voudrais effectivement rappeler aussi qu'il faut s'aimer très fort. Mais encore une fois, ça n'est pas l'objet de l'intervention du notaire, bien évidemment. Tout à fait raison. Bien entendu, c'est quand même la base de l'union. Simplement, quand on a beaucoup de sentiments pour quelqu'un, il est également important de se préoccuper de son avenir et d'avoir envie de le protéger. Voilà. Protéger comment, alors, son compagnon ? Le protéger, effectivement, ça peut être intéressant de savoir comment, en consultant un professionnel, un notaire, par exemple, pour savoir s'il y a lieu, par exemple, de faire un contrat de mariage, quand on se marie pour la première fois, dans des contextes particuliers, quand on a des métiers à risque, ou alors quand on se remarie, parce qu'on a le souci de ses enfants de savoir ce qui peut advenir dans tel ou tel cas. Et puis, on peut également avoir des conseils à donner après l'union célébrée, le mariage ou le paxe, pour se protéger avec des testaments ou des contrats de mariage. Plusieurs types d'union existent, plusieurs formules, entre guillemets. Mais il faut vraiment se préoccuper de tout ça si on veut se protéger, ce qui est essentiel. – Et pour finir, Maître, est-ce qu'on se marie ou remarie beaucoup en ce moment, ou moins qu'avant ? Il me semble d'ailleurs, quand j'en discute avec des élus locaux, que finalement, les mariages, c'est quand même en décroissance. – Vous avez tout à fait raison. Or, nous sommes là, effectivement, pour évoquer le fait qu'il est très, très important de s'unir juridiquement pour créer un lien et se protéger. – Alors, mariez-vous, mariez-vous, c'est ce que dit Maître Éric Ranjard. – C'est le message, vous avez tout compris. – C'est son message d'opinisme. Et Maître Ranjard va même plus loin, il dit « Ne nous contentons pas de nous marier, remarions-nous ». – C'est exactement ça. – On essaiera de retenir vos judicieux conseils. Et puis, vous allez revenir régulièrement pour nous parler de tous ces actes de la vie quotidienne, bien sûr, dont il faut s'occuper juridiquement et se prémunir qu'on a un certain nombre d'aléas. – Avec grand plaisir. – Le notaire est là, bien sûr, pour cela. Merci, Maître Ranjard. – À bientôt. – Il est 18h30 dans La Quotidienne sur LCN. Eh bien, c'est le moment de l'actu, c'est le moment de l'info. C'est Stéphanie Jus, ce soir, qui va nous présenter tout cela. Il y a un peu de pub et on la retrouve juste après.